Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 17 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end du 15 août, que les énergies en tout cas de ce lundi 16 ont été douces, en tout cas, voilà, pour un peu souffler. On a senti, enfin en tout cas j'ai cru sentir vraiment un petit peu de douceur, un peu de relâchement pour ce lundi qui fait du bien, voilà, parce que les tensions ont été très fortes, très dures par rapport à cette pleine lune de la semaine dernière. Donc là on ressent un relâchement, peut-être un apaisement pour certains, peut-être une journée de repos, un moment en tout cas de, voilà, avec des énergies un peu plus calmes, un peu plus douces. J'espère en tout cas que c'est le cas pour vous. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition, pour voir pour ce mercredi 17, mercredi 17 août. Bon, alors là on nous invite à nous remettre au travail, ou en tout cas nous organiser, à être beaucoup plus dans l'action, à faire les choses qu'on a laissées traîner. Alors oui, on a profité du week-end, peut-être qu'on a des choses à régler, on a des choses, voilà. Mais là on sent que les énergies de la rentrée arrivent à grands pas. Donc pour certains d'entre nous, on a besoin de classer, faire du tri, réorganiser, peut-être que, voilà, réorganiser des choses, planifier des choses, mais en tout cas on a besoin de se mettre à jour visiblement. Ok. Allez, on va regarder un message du tarot psychique. Donc pour ce mercredi 17 août, pour les énergies générales de ce mercredi, ok, attendre son heure. Bon, alors moi j'ai l'impression ici qu'il pourrait y avoir une envie de se mettre à jour, une envie de, effectivement, de faire, de clôturer ce qu'on a besoin de clôturer avant de pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau, ou en tout cas avant d'entamer un nouveau projet, ou quelque chose comme ça. Attendre son heure, c'est aussi une carte qui nous parle de besoin de prendre le temps. Alors là, le temps, ce temps peut être consacré justement à trier, à mettre à jour, à ranger, à faire un peu de ménage, à, voilà, être vraiment dans cet état d'esprit-là, avant de pouvoir vraiment entamer quelque chose. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui. Ici, on voit bien qu'on a besoin, si vous voulez, de réorganiser peut-être, eh bien, notre quotidien, de revoir nos dépenses, par exemple, puisque changement financier et matériel, ça demande, si vous voulez, c'est comme une sorte de bilan où on se dit, ok, bon, là, tous les prix ont augmenté, il va falloir que je revoie ma façon de dépenser, ma façon, mes budgets, en fait, de calculer, de savoir où on en est, qu'est-ce que, voilà, comment est-ce que je peux anticiper la rentrée, les mois qui arrivent, voilà, il y a un besoin de tout mettre en ordre pour vraiment avoir l'esprit plus clair. Moi, je ressens vraiment que là, on fait un bilan, c'est une journée où on va vraiment réorganiser les choses pour vraiment avoir les idées plus claires, pour vraiment se sentir prête et prête par la suite à savoir ce que l'on doit faire dans nos changements, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit, je ne sais pas, moi, travailler, enfin, après, tout dépend, voilà, de ce que vous, de comment, comment vous êtes, hein, ou vous, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a vraiment cette notion de revoir un petit peu nos habitudes et de changer. Là, on parle de changement, donc il va falloir changer clairement nos habitudes, peut-être nos habitudes de consommation aussi, pour réduire les factures. Donc, il y a vraiment un besoin de réorganiser les choses. Peut-être que pour certains, on va vendre un peu quelques affaires pour pouvoir, effectivement, faire rentrer un peu d'argent, ou en tout cas, anticiper quelque chose. OK. Bon, on va regarder ici, avec l'oracle, le rêve du chaman, donc pour ce mercredi, mercredi 17 août, la croisée de monde. Croiser de monde, se sentir bien dans deux états. Bon, alors, on nous invite ici, justement, à se mettre à jour pour qu'on puisse se sentir bien dans un moment, peut-être, de transition. Pour certains d'entre nous, on vit peut-être des choses où on sent qu'il va falloir être dans l'action. Peut-être que pour certains, vous déménagez, ou vous sentez qu'il va falloir déménager, par exemple. Pour d'autres, ça peut être préparer la rentrée, changer de travail, changer de... Voilà, il y a un changement qui se met en place. Et là, eh bien, le but, finalement, de se mettre à jour pour cette journée, c'est vraiment de réussir à se sentir mieux. De réussir, pendant cette période de changement, à se sentir le plus léger possible, surtout sur le plan de notre mental. OK. Et ici, on a le chat de l'aiguille qui nous parle de nos intentions, l'intentionnalité. Où est-ce que, finalement, qu'est-ce qu'on veut, vraiment ? C'est la ligne de mire. C'est vraiment l'idée, ici, de définir un but et un objectif précis. Et pour pouvoir arriver à ce but-là, eh bien, il va falloir d'abord terminer ce qu'on a besoin de terminer pour que, voilà, on puisse s'alléger sur le plan des énergies, déjà, et aussi sur le plan du mental, pour qu'on puisse avoir les idées plus claires, pour qu'on puisse peut-être mieux dormir la nuit. Voilà. Donc, là, on y va. OK. Ici, nous avons, avec l'oracle de l'esprit animal, donc, pour ce mercredi 17 août, avec l'oracle de l'esprit animal, et nous avons l'esprit de l'abeille. Waouh ! De doux résultats vous attendent. Donc, un peu de douceur. On nous rappelle ici que tout est possible, pas de problème, on va y arriver. Donc, on se met à jour, on se débarrasse de ce qu'on a besoin de se débarrasser, on fait du tri, on fait du ménage, on clôture les factures, on fait les papiers, les dossiers, les machins, comme ça, au moins, après, on est tranquille. Il y a vraiment cette notion de tranquillité de l'esprit qui arrive et qui peut nous permettre, effectivement, de moins appréhender, peut-être, cette rentrée. Je sais que pour certains, la rentrée peut être source de stress. Là, voilà, le but, c'est vraiment de réussir à organiser, planifier cette rentrée avec beaucoup plus de légèreté. Voilà. Ok. Et là, nous avons l'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. Donc, pareil, la girafe nous invite aussi à prendre un peu de hauteur sur la situation pour, effectivement, définir ce qui serait intéressant de faire pour aujourd'hui, c'est-à-dire se mettre à jour, trier, ranger, s'organiser pour qu'on puisse, par la suite, se sentir plus léger et pour pouvoir atteindre nos objectifs et nos buts et nos projets qui nous attendent, finalement. Très bien. Ok. Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres, comme d'habitude. Du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée. Et nous avons les ressources. Bah oui, on va être un petit peu focalisés là-dessus. Les ressources, ça peut être les finances, ça peut être l'énergie aussi, pour certains. Bah, peut-être qu'on a besoin, effectivement, de se reposer encore pour pouvoir, justement, avant de se lancer dans un nouveau projet ou quelque chose ou reprendre le travail. Il y a vraiment cette notion d'anticiper. Voilà, d'anticiper et surtout de prévoir quelque chose plus tard. Alors, ici, on a les partenariats. Donc, peut-être aussi qu'il sera question de voir avec les personnes pour lesquelles vous êtes engagé. Ça peut être des contrats aussi, par exemple, des engagements, des choses comme ça. Peut-être qu'on peut faire les tris dans nos abonnements, dans nos contrats, renégocier des choses. Bon, c'est peut-être ça qu'on nous invite à faire aussi. OK. On va regarder avec le tarot, donc, du côté de notre énergie d'action et activité. Donc, les partenariats. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même, c'est pas une journée très lourde. C'est-à-dire que se mettre à jour, bon, c'est pas, voilà, on n'a pas tous, il y a des personnes qui aiment bien vraiment s'organiser, planifier les choses. Elles se sentent à l'aise dans ces énergies-là et pour d'autres, ça peut être vraiment quelque chose de, ça peut être vraiment difficile sur le plan des énergies. Bon, là, j'ai l'impression qu'on pourrait quand même être assez léger. C'est-à-dire qu'il y a quand même de la douceur dans ces énergies-là qui nous accompagnent. Donc, on sent bien qu'on fait les choses qui ne nous font pas forcément plaisir. On n'est pas forcément super enjoué, effectivement, de se mettre, enfin, de se mettre à faire du ménage, du tri ou voilà. C'est peut-être des choses qu'on a repoussées puisqu'on avait la tête peut-être dans les vacances, on avait peut-être envie de se reposer, de profiter du temps. Et là, j'ai l'impression que tout doucement, il va falloir préparer quelque chose. Donc là, l'étoile aussi nous accompagne dans cette douceur. Il y a vraiment cette notion d'être connecté au ciel, de se sentir guidé, de se sentir apaisé aussi. C'est la foi que l'on a aussi en ce qui vient, en l'avenir. Oui, roi de coupe, très bien. C'est une énergie très douce aussi le roi de coupe. Le roi de coupe nous parle de nos émotions, de notre connexion à nous-mêmes et à savoir se sentir bien justement, même dans des périodes un peu compliquées, difficiles où on pourrait se faire du souci pour l'avenir visiblement. Mais là, non en fait. Donc là, je pense qu'on essaie de s'apaiser au maximum. On essaie de relativiser, on essaie de se dire je vais y arriver, j'ai espoir de toute façon, je vais anticiper les choses, je vais m'organiser pour que les choses aillent au mieux. Donc émotionnellement, on risque d'être plutôt à l'aise finalement avec tout ça. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse. J'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment, on se sent bien quoi. On se sent connecté et du coup, on se sent aussi prêt à justement à se réorganiser, à mettre à jour tout ça pour qu'on puisse avancer plus sereinement vers ce qui nous attend. D'ailleurs, on nous dit qu'il y a de beaux résultats qui nous attendent par la suite. Donc ça, c'est plutôt positif. Et le roi de Pentacle. Très bien, le roi de Pentacle qui nous ramène un peu les pieds sur terre mais pareil, c'est un roi, donc c'est une maturité, c'est quand même une sensation de richesse, de savoir qu'on va y arriver, de savoir qu'on peut se baser effectivement sur nos expériences, sur ce que l'on connaît déjà, sur les ressources effectivement quoi. Peut-être pour certains, on a mis un peu d'argent de côté. Pour d'autres, ça peut être effectivement une réorganisation qui fait que là, ok, on est à jour et finalement je me sens mieux parce que j'ai plus peur finalement d'avoir une facture qui me tombe dessus, je ne sais pas, ça peut être une amende, vous savez qu'on a laissé traîner, je ne sais pas moi, un truc qui nous pesait, qu'on avait dans le coin de notre tête mais qui nous stressait un peu. Là, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de relâchement à ce niveau-là. On sera à jour donc ça va faire du bien. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est rassurant aussi puisque la 10DP nous parle bien d'une situation où il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse où ça a été compliqué à gérer. Peut-être que là, ces derniers mois, pour vous, ça a été compliqué parce qu'il y a eu des grosses remises en question, des gros changements à planifier peut-être pour plus tard. Effectivement, les ressources, c'est quelque chose d'important. C'est ce qui nous tracasse tous plus ou moins en ce moment. Donc là, on sent que il y a un apaisement qui revient parce qu'on arrive finalement soit à joindre les deux bouts ou on arrive à finalement à clôturer ces vacances, à clôturer peut-être un budget, à clôturer quelque chose qui nous rassure. Il y a quelque chose de rassurant dans les énergies avec ces deux rois-là et en plus l'étoile. L'étoile qui nous ramène aussi du baume au cœur, qui nous fait profiter de ces énergies aussi douces. C'est vrai que pour ce lundi, on a pu avoir des énergies vraiment douces, rassurantes, enveloppantes vraiment du 15 août. Voilà, ces énergies mariales donc vraiment qui nous ont accompagnés, qui nous ont peut-être fait du bien pour certains d'entre nous. Et là, on sent qu'il y a une certaine maturité, il y a une certaine une stabilité émotionnelle en tout cas qui est là et voilà, on sait qu'on peut anticiper les choses qui peuvent être un peu plus difficiles. Bon, on a deux énergies de 10 quand même. Une 10 d'épée qui parle de difficulté et une 10 de coupe qui nous parle de bonheur partagé. Donc, il y a quand même des difficultés peut-être sur le plan matériel à gérer qui est compliquée sur le plan du mental mais qui se terminent et en même temps, on a la 10 de coupe qui nous projette aussi dans quelque chose de sympa. C'est-à-dire que la 10 de coupe, on sait qu'on peut partager des bons moments avec les gens qu'on aime. Voilà, même si bon, financièrement, ça risque d'être compliqué mais le plus important, finalement, c'est les choses simples de la vie, c'est profiter, c'est jouir aussi du partage, c'est jouir aussi de faire avec ce qu'on a et finalement, de se sentir bien aussi avec nos proches parce que le plus important, finalement, c'est le bonheur et le bonheur ne se trouve pas forcément dans les ressources. Même si ça y contribue, ce n'est pas forcément ça le but. vous voyez ce que je veux dire, le but de la vie. Donc, il y a quelque chose où on relativise beaucoup les difficultés en lien avec nos, soit nos changements ou notre vie matérielle et au final, on se rend compte qu'on est plus apaisé à ce niveau-là. Donc, ça, c'est chouette. Ok. Donc, organisation, on termine, on se, voilà, on clôture ce qu'on a besoin de clôturer pour vraiment avoir l'esprit plus libre pour la suite des événements. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, pour ce mercredi 17 août et nous avons l'imprévu. Ah ah ! Enfin, les imprévus, il y a un S quand même. Ok. Et l'harmonie, ben voyez, il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui fait qu'il y a de la douceur. Donc, ce qui remet un peu plus de douceur dans nos relations et d'harmonie, ça peut être quelque chose d'assez surprenant, une visite surprise d'un ami, de quelqu'un, quelqu'un qui vous propose son aide peut-être, pourquoi pas. Il y a vraiment cette notion de douceur qui revient ici. Ok. Donc, relationnel et sentimental pour ce mercredi 17. La 8 de bâton. Boum ! Ça va très vite. La 8 de bâton, c'est une énergie de rapidité dans les événements. C'est quelque chose peut-être d'imprévu, effectivement. Peut-être qu'on aura envie de faire des choses de manière spontanée. Il y a... Voilà. On parle d'imprévu. Bon. Ok. Super. Ah ! La 4 de pentacle. La 4 de pentacle, c'est l'énergie de la retenue. Alors, la retenue sur le plan, effectivement, matériel et financier, c'est lorsqu'on a peur de perdre ce que l'on possède, par exemple. C'est lorsqu'on est attaché à certaines choses ou attaché, effectivement, à une situation, peut-être même à une personne où il y a eu peut-être, effectivement, la peur de perdre quelqu'un, la peur de se sentir en insécurité. C'est une énergie où on retient. On bloque un petit peu les énergies parce que là, il peut y avoir une certaine forme d'inquiétude, de peur ou quelque chose comme ça. Bon. La 4 de pentacle. Ok. 8 de bâton, 4 de pentacle. Waouh ! Et la 6 de bâton. Donc là, on voit bien que cette énergie de retenue, c'est-à-dire la peur de se retrouver en difficulté dans une situation, que ce soit émotionnelle, relationnelle, visiblement, là, moi, je pense que là, il y a vraiment cette notion d'avoir peur, d'avoir eu peur, finalement, de, je ne sais pas moi, de perdre une relation importante pour nous, d'avoir douté peut-être aussi d'une relation. Là, on se rend compte finalement que pas du tout. On a réussi à surmonter ça. Peut-être que pour certains, on a réussi aussi à exprimer ses émotions, à ne plus être sur la retenue. Voilà. Il y a quelque chose, en tout cas, de manière totalement imprévue qui peut se produire et qui peut nous montrer finalement que, voilà, il n'y a pas besoin de nourrir cette peur. Il n'y a pas besoin, finalement, de stresser. Tout va bien. La scie de bâton nous parle quand même de réussite. Nous parle quand même aussi de se sentir fier de soi, par exemple. Ou tout simplement de se sentir victorieux par rapport à quelque chose. Il y a une réussite par rapport à une éventuelle peur, une éventuelle retenue dans une situation. Oui. Et c'est quelque chose qui pouvait être très pesant puisque le diable nous parle de contraintes. C'est quelque chose qui avait tendance à nous manipuler dans nos relations. Et je pense que ça, c'est intérieur à nous. Ça peut être des pensées négatives, ça peut être effectivement cette notion de retenue, de timidité pour certains d'entre nous. Ça peut être aussi la peur d'exprimer ce qu'on ressent, la peur d'être à l'aise, de se sentir à l'aise avec des personnes que l'on aime, par exemple, ou avec des personnes toutes autres. Mais en tout cas, il y a l'idée de se rendre compte qu'on a réussi à franchir une étape de manière inattendue ici, à se libérer d'un poids. Voilà, vous voyez, cette barrière, la neuf de bâton, c'est vraiment je cherche à me protéger, quoi. Je cherche à me protéger parce que j'ai peur de perdre quelque chose. Eh bien là, c'est là, il y a une réussite, il y a un pas qui est franchi parce qu'on a réussi à s'ouvrir ou on a réussi à faire quelque chose qui fait qu'on n'est plus manipulé par ses peurs ou par ses craintes un peu, voilà, un peu, par ses énergies où on bloque justement, où on se met en retrait, où on se protège. Ok. Donc ça, c'est chouette. Il y a bien quelque chose qui peut arriver pour cette journée et qui nous permet de relâcher la pression et de se dire mais, ah oui, ça va mieux. Je peux me permettre de me sentir plus à l'aise. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec les ressources, par exemple, si c'est en lien avec le domaine matériel où on se rend compte que là, ça y est, j'ai terminé ce que j'avais à terminer, donc je me sens plus à l'aise. Se sentir bien dans deux états, c'est ça aussi et de pouvoir se sentir beaucoup plus libre en fait, beaucoup plus libre de profiter effectivement de relations plus apaisées aussi. On avait l'harmonie donc il y a l'apaisement dans des relations parce qu'on a réussi à clôturer quelque chose. Très bien. On va regarder avec le tarot des anges gardiens pour cette journée. Ah, très bien. On a des belles énergies. Trois de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. fiançailles, grossesse, naissance ou réussite. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc voyez, on clôture quelque chose ici pour pouvoir accueillir le renouveau et pour pouvoir accueillir quelque chose. Donc là, il y a vraiment un imprévu, une bonne nouvelle qui arrive qui nous permet de nous sentir beaucoup plus apaisés, beaucoup plus sereins et sereines pour l'avenir. Donc tout va bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501